et coucou on continue les guidances pleine lune donc j'espère que vous allez bien quel signe va sortir les vierges bon alors je vais régler un petit peu la musique les vierges comment vous allez les vierges j'espère que vous allez bien j'espère que cette pleine de lune ne commence pas trop à vous remuer même si elle n'est que demain pour certains signes elle sera faite la veille pour d'autres le jour même hop là mais les énergies y sont donc peu importe allez on y va pour toi vierge donc la pleine lune de demain donc du 12 août jusqu'au à la peine une prochaine donc on a wow oulalalalalala les vierges on a la tour bon et oulalalala c'est pas si cata non plus mais la tour elle est là quand même pour te rappeler d'accord Il y a un changement imposé, il y a quand même quelque chose, il y a la foudre qui tombe, il y a un écroulement de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas quelque chose que tu as choisi, ça peut être une destruction de quelque chose, le chaos dans quelque chose, un nouvel éveil, ça peut être vraiment un nouveau départ, une opportunité, mais une catastrophe aussi imprévisible, on va aller voir ce que ça prédit pour toi. Alors, vous devez entendre mon petit chien qui grogne par moments, il râle parce que je ne le regarde pas nager dans la piscine, il a une petite piscine pour se baigner, et en fait il est comme les enfants, pour le regarder, lui dire bravo, il est merveilleux, il ne comprend pas quand je ne le fais pas. Alors, pensez à regarder votre signe lunaire et votre signe ascendant, s'il vous plaît, ça peut être très complémentaire, surtout quand on a des messages comme la cour là, Et, qui plus est, pour ceux qui sont sur TikTok ou Insta, je ne sais pas, TikTok c'est sûr, vous n'aurez pas manqué, Insta, je ne sais pas, donc vous pouvez regarder la totalité de la vidéo sur Youtube. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des vibratoires des anges qui accompagnent la tour ? On te parle de bienveillance et de tendresse infinie. L'ange au sourire. En fait, ici, on te dit que ce qui va s'écrouler, d'accord, ce qui va s'écrouler, c'est pour t'apporter de la bienveillance, pour t'apporter de la tendresse, pour t'apporter quelque chose de beau, de doux, d'accord ? Et là, vous vous dites, elle est complètement starbe, la fille, elle me dit qu'il y a tout qui va s'écrouler, mais ça va être sympa, quoi. Des fois, vous savez, quand on a tout, tout se casse la gueule, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Allez, on y va. Avec l'oracle des sept flammes. Eh ben, eh ben, ton défi, pendant ce mois de pleine lune, enfin, surtout, c'est 15 jours vers la nouvelle lune et jusqu'à la nouvelle pleine lune, c'est les masques. Aïe ! L'humain. Alors, ton défi, ici, c'est que tu es trop, peut-être, à travailler avec des masques sur toi. Peut-être que ta vie est faite de choses masquées. Le vengeur masqué, tu connais ? Non, mais sérieux. Par contre, là, vierge, clairement, on me dit que peut-être, tu portes des masques pour être bien dans la société, pour être bien dans ta vie perso, pour être bien dans ta vie familiale. Mais, en fait, tout ça, ça ne te rend pas heureux, tu vois ? Parce que, en fait, tu es ça, ça et ça, mais tu n'es pas ça. Et ici, on veut que tu sois cette femme, que tu sois homme ou femme, peu importe, avec cette sagesse incarnée, d'accord ? Cette humanité que tu intègres, cette humanité qui est la tienne, ce corps physique et ce corps mental, tous tes corps, d'ailleurs, qui soient réalignés avec ton âme. En gros, on te dit, laisse tomber les masques, quoi. Voilà, en résumé. Et c'est là où tout va s'effondrer. Ah, ben oui, et là, vous vous dites, je ne vais pas les laisser tomber, justement. Ben si, parce que si vous ne les laissez pas tomber, la foudre va frapper encore plus fort. Qu'est-ce qui va t'aider ? Ben, c'est exactement ce que je viens de te dire, c'est de l'être incarné. C'est-à-dire que ton être devienne incarnation. Que tu laisses parler ton âme et qu'elle puisse enfin incarner ce corps physique qui est humain sur cette planète. En fait, on te dit de travailler avec ça et que c'est la prospérité qui va t'aider. La prospérité dans tous les domaines. C'est-à-dire la prospérité qui va te laisser avoir ce flux, avec l'eau là, ce flux d'abondance, d'accord, qui sera pour toi. Alors, on t'invite à travailler avec la flamme blanche et la flamme verte. Donc, quand tu médites, tu peux demander, guérir avec ces flammes-là. Si tu as besoin de plus, tu commandes le petit oracle avec son petit livret des 7 flammes et tu auras plus d'exercices, plus de travaux à mettre en place. Je vous ai pris ici que des oracles pratiquement de développement personnel afin de vous aider. Le but de la pleine lune, ce n'était pas d'avoir ce qui va vous arriver, tout ça. C'était vraiment de savoir ce que vous devez travailler pour pouvoir être bien, justement. Qu'est-ce que vous pouvez enlever, garder, voilà. Allez, je vais bien, on continue. Vibrez l'abondance. En fait, une fois que tu auras enlevé ces masques, tu vas vers ton chemin de vie. Tu vas vers quelque chose qui va te faire vibrer, clairement. Tu as la prospérité et l'abondance. Hop là, hop là, hop là. Enivrez-vous de bonheur, tu vois. Si tu arrives à faire tomber tous ces masques-là, purifiez vos corps énergétiques. Si tu as l'occasion de faire un soin énergétique, n'oublie pas de demander une purification de tes corps énergétiques. Mais bon, ton thérapeute sera très bien ce dont tu as besoin. On a trois. Quatre. Avec cet oracle des protections, de l'enseignement et protection de l'archange Saint-Michel, vous avez un énorme livre aussi qui est là. Tout rempli de belles choses et de beaux exercices pour vous. Voilà vers quoi tu vas. Vers la bénédiction de soi. En fait, ça va frapper fort. Wow. On m'a montré une sacrée image. Oui, la foudre, elle va frapper fort. Mais par contre, purée. Qu'est-ce que tu vas vers quelque chose de beau ? Qu'est-ce que tu vas vers quelque chose de beau ? Ça va être un sacré voyage à qui t'attend. En tout cas, je te le souhaite. C'est vraiment un gros travail sur toi. Eh bien, dis donc. Avec l'oracle de guérison de l'archange. Alors, on a les cuillères. La théorie des cuillères. Gestion de l'énergie et dépenses énergétiques. Alors, on voit ces cuillères qui sont toutes différentes là. D'accord ? Et comment tu gères ton énergie ? Comment tu gères, tu vois ? Comment tu gères tout ça ? Comment tu arrives à gérer tes dépenses énergétiques ? Pose-toi cette question. Tu vois ? Il y en a des plus hautes que d'autres. Il y en a des plus... Qui sont plus alignés. Et toi, est-ce que tu es aligné ? Au niveau énergie. Pose-toi cette question. En tout cas, avec ici, le purifier le corps énergétique. Et là, la carte des énergies. Je t'invite vraiment, mais vraiment. A faire un soin énergétique. Allez, on y va. Un petit truc affectif. Je sais que vous l'attendez tout le temps. C'est fou, hein ? Cet engouement pour les tirages affectifs. Il y a tellement de choses... Pas plus importantes, mais... Il y a beaucoup de choses importantes. Et justement, c'est le global qui fait qu'on est bien en amour ou pas. Mais malheureusement... Allez, les Vierges. Pleine lune. Quel message ? Effectivement. Ça peut être familial. Ça peut être toi avec toi-même. Et ça peut être sentimental. D'accord ? Ou amical. Tu vois, ce qui te parle. Allez, allez, allez. Voilà, on commence fort. Voilà, la tour, elle est là. Elle ressort. Il y a des masques. Peut-être autour de toi. Peut-être que tu vas t'apercevoir. Qu'il y a quelqu'un qui te trahit. Autour de toi. Bon. Ok. La tour, c'est la fin de quelque chose. C'est tout qui s'écroule. Et là, on a The End. Pour une histoire finie. Ok. Peut-être que tu vas t'apercevoir que la personne avec qui tu vis, il n'est pas celle que tu crois. Ou que ce soit familial. Là, tu peux vivre avec quelqu'un de ta famille qui te trahit. Tu peux... Ça peut être un ami. Ça peut être... Bon, il y a une tierce personne. Donc, non. C'est une relation de couple en général. Je pense. En tout cas. Il y a une tierce personne. Ça peut être toi qui trahit ton mari ou ta femme. Mais en tout cas. Il y a une fin qui va... La fin, en fait, ça sera ta chance. C'est ce que je te disais pour la tour. En fait. Tu vas t'apporter. Si cette relation se finit. Cette bienveillance. Cette tendresse. Dont tu as besoin. Alors, si c'est toi qui trahit ton autre. C'est parce que... Il y en a trop là. Si c'est toi qui trahit ton autre. C'est tout simplement parce que tu n'es pas bien. Dans ta vie. D'accord. Et que du coup. Tu vas ouvrir ton coeur. A quelque chose de nouveau. Te donner la chance. De pouvoir aller vers un autre. Une autre personne. Qui peut t'apporter plus d'amour. Et de bienveillance. D'accord. Cette tendresse infinie. Que tu recherches. Que tu n'as pas peut-être plus. En tout cas. Dans ta vie de couple. Et si c'est familial. Ça va t'apporter aussi de la chance. Mais moi, pour moi, c'est plus des couples. Et si c'est quelqu'un qui peut. Bon. Je suis désolée pour cette coupure. Énergie de pleine lune. Bonjour. Depuis tout à l'heure. J'ai mon ordi qui a flanché. J'ai les musiques qui se sont éteints. Pour les Gémeaux. J'ai la musique qui s'est éteinte. Et la lumière. Et maintenant, vous. J'ai ce bug. Donc voilà. Les énergies de pleine lune. Bonjour. Bonjour. Donc du coup, j'ai continué mon tirage. Sans voir que la vidéo était finie. Donc revenons à nos moutons. Je te disais donc. Je suis allée vérifier. Je m'étais arrêtée. On te dit ici que si c'est une autre personne qui te trompe. Enfin, si c'est ton autre qui te trompe. Ben, c'est pas grave. En fait, c'est un beau cadeau. Au final, que cette personne te fait. Parce que ça va te permettre. Ben ouais. De morfler un petit coup. D'aller vers le chaos. Clairement. Ouais. C'est clair. Mais pour t'ouvrir à une relation beaucoup plus belle. Vers quelqu'un d'autre. Plus de bienveillance. Plus de tendresse. Plus d'amour. Et en plus, du coup. Ayant continué. J'ai sorti la carte du destin. Donc c'est bien ton destin qui est en route. D'accord. Pour toi. Et du coup. C'est vraiment te mettre. C'est un cadeau qu'elle te fait. Cette personne. Au final, elle t'aura rendu service. Parce que grâce à elle. Ouais, t'es cocu, certes. Mais grâce à elle. Et bien. Tu auras la chance de pouvoir vivre cette. D'être vraiment incarné dans ton âme. D'incarner ton âme. Et d'aller vers la prospérité. Vers l'abondance. Vers beaucoup d'amour. La bénédiction de soi. Et la tendresse. Autant toi avec toi. Autant la possibilité de rencontrer quelqu'un qui fait partie de ton destin qui est là. Du coup. J'ai tiré. Ben oui. J'ai continué jusqu'au bout moi. J'ai tiré le petit colibri. Et qui te dit. Ose t'affirmer. Tu vas voir. Le message est très beau. Et très complémentaire. On te dit. T'affirmer. C'est oser prendre ta juste place dans ta vie. C'est le moment de poser tes limites. D'accord. Et d'exprimer ce que tu veux. Cesse de te cacher. Donc je te montrerai. Tu ne l'as pas vu. Mais voilà. Je te montrerai ces masques. Cesse de te cacher. Et ose simplement être toi. Cette personne ici. Le petit colibri t'invite à te libérer de l'influence du regard des autres. Pour t'accepter. Et ainsi être libre de rayonner de toute ta lumière. Magnifique message. Vous pouvez le prendre en photo. Si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas. Je suis ravie de ce tirage. Vierge. Alors ouais. Ouais. C'est toi aussi. Mais de toute manière. On va tous être un petit peu secoués. Je n'ai pas fait les scorpions encore. J'ai un petit peu la trouille. J'avoue. Mais bon. Ce n'est pas grave. C'est le jeu. Voilà. On va vers de nouvelles choses. Encore et encore. Et oui. Ça bouge toujours. Et toujours. En tout cas. Si tu as aimé. Tu me mets un petit pouce. Un like. Peu importe le réseau. Sur lequel tu es. Si tu peux. Tu commentes. Et tu partages. Et au moins. On échange ensemble. Ça c'est top. Aussi. D'échanger aussi. Avec les autres. Qui vivent les mêmes situations. Que toi. Et aussi. Si tu partages ma vidéo. Ça c'est le must. Pour moi. Parce que du coup. Le message. Eh bien. Écoute. Se diffuse. Deux fois plus. Et si tout le monde fait ça. Ça peut arriver à plein de personnes. Qui ont besoin de ce message. Qui ne comprennent pas. Pourquoi justement. Tout s'écroule. Dans leur vie. Et du coup. Tu peux les accompagner. Toi. A ta manière. Si chacun met sa petite pierre. A l'édifice. Eh bien. Voilà. Je te fais des gros bisous. Et à très très vite.